ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans houdini sur la simulation de particules avec le note pop solver enfin le système pop solver et principalement on va regarder les forces en présence que l'on peut mettre donc avec la simulation de particules avec des forces classiques de type wind donc vent bruité qui vont être utilisés à la base donc de la simulation pour élargir le champ des particules et les agiter et ensuite on va coupler ça avec donc une force d'attraction sur une curve qui va permettre de piloter dans la partie supérieure les particules comme on peut le voir sur le visuel on a donc les particules qui suivent un chemin comme on peut s'en apercevoir effectivement donc on va regarder la mise en oeuvre de ce système là pour ça et bien on va venir donc dans un premier temps d'abord arrêter la simulation et puis dans un premier temps donc on va créer une sphère d'émission alors de manière assez classique je n'ai pas trop détaillé ça parce que ça c'est de la géométrie ici on va venir donc créer une sphère la transformer mettre un montagne pour déformer la forme et puis un smooth pour lisser cette déformation on va agiter dans le temps le montagne avec le time qui va varier ici donc avec une valeur entre 0 et de 0 de première frame à 1000 ici on va faire entre 0 et 10 et ou un peu plus de la manière qu'on ait une agitation de la manière déjà au niveau de l'émission d'avoir l'agitation donc des particules c'est à dire que les particules ne sont pas créés toutes au même endroit donc ça c'est la première chose que l'on peut donc réaliser ensuite donc on va créer un top network dans ce top network et bien pour le créer un pop solver le minimum à avoir donc c'est le node pop solver ici un pop object ici en input en fait deux éléments en input un pop source ok ici on va voir qu'on a mis donc deux trois éléments un qui est un pour l'instant donc le pop interact ici mais on a trois nodes qui vont modifier donc la structure de la simulation avant de rentrer donc dans le pop solver mais pas en base on devrait donc avoir au minimum donc le pop object et pop source ici connecté donc au pop solver et ensuite donc des forces donc notamment en général on a gravity ici donc le merge ne sert pas on a gravity si on a wind force et on a l'output à la sortie ici ok donc voilà la structure minimale pour venir donc créer une simulation de type particulière ici donc je commence par le pop source ici le pop source on va venir donc le câbler en source en soap ici sur le ce que j'ai appelé le source particle qui est le le la fin donc du pipeline de modification donc de la sphère après montagne après smooth on a source particle et ici c'est ce que je sélectionne ici pour que le pop source récupère la forme donc bien sûr déformée de ma sphère ok ensuite on a ces paramètres qu'on va laisser tel quel on a burst ici l'activation va se faire donc à 1 ici au départ la constante d'activation va la laisser à 1 et surtout donc ici on va mettre une valeur donc de buff rate ici on peut commencer avec des valeurs faibles 100 50 éventuellement pour voir ce que donne déjà une pré-simulation et ensuite augmenter de manière assez forte donc ici c'est une valeur moyenne on peut bien entendu l'augmenter de manière plus forte pour obtenir vraiment le flux de particules qui pourra être rendu et aussi ensuite composité donc avec du motion blur et d'autres éléments de compositing qui nous permettront d'obtenir un flux de particules plus plutôt lisse que granuleux si c'est ce que l'on recherche donc ensuite on on réglera oui la vie des particules ici donc life expectancy 25 donc c'est en seconde donc 25 fois 25 ici nous donne le nombre de frames qui sont nécessaires pour voir la vie totale des particules donc là on est au delà on est à 1000 pour laisser se dérouler donc le flux des particules en termes de frame ici donc voilà pour les paramètres principaux de pop source je vais pas plus loin je vais reconnecter juste ici voilà les trois éléments que j'ai rajouté entre pop source et pop solver au niveau donc des éléments qu'on a besoin avant de d'aller sur les notes justement on a besoin donc du de curve ici que j'ai appelé curve attract donc c'est une géométrie curve ici que l'on peut donc éventuellement modifiée ok avec donc c'est une curve qui a été créée que l'on a tordu et que l'on pourra donc continuer à modifier selon ce que l'on veut obtenir comme résultat dans la trajectoire des particules qu'on pourra ajuster au fur et à mesure et éventuellement qu'on pourra on pourra kiffrémer les valeurs ici pour avoir un mouvement donc de la curve pendant la simulation ok ici donc la curve je vais la laisser maintenant apparente de manière qu'on puisse comparer la trajectoire des particules avec la curve que l'on a mis donc en place ici ici donc ensuite on a donc le output juste pour le re-signaler quand on crée un dot network on a automatiquement un output et à partir de cet output encore une fois on va créer donc un autre pop solver pop object et au moins pop source que l'on va connecter et on va descendre jusqu'au output ici pour avoir la sortie de la simulation et ici on va créer une géométrie un autre géométrie qui va donc avoir un node d'op io ici qui va venir d'une part au départ importé au moins déjà donc d'op network particle solver c'est le nom donc du d'op network et d'op node ici c'est le pop object 1 que l'on va mettre ici en d'op node donc c'est assez classique transforme géométrie transforme géométrie aussi wave position wave géométrie data ok et ça ça va nous permettre de récupérer donc la simulation alors éventuellement on aura un file cache ici pour l'instant il est il est donc débranché désactivé mais on pourra la voir de la manière de pouvoir sauvegarder bien entendu en cache sur disque dur notre simulation si c'est une simulation relativement longue ce qui n'est pas le cas ici elle est sur le cache direct ensuite éventuellement on pourra mettre un clean pour nettoyer les paramètres à savoir les paramètres de tous les paramètres sauf ici ce que je veux garder pour travailler donc ensuite sur la couleur on fera un autre tutoriel là dessus pour la rampe ici par rapport à l'âge par rapport à la transparence à l'alpha à la rampe et à la taille des particules ici et ensuite donc on va mettre un matériel de type glow qui va nous permettre d'avoir de l'émission ok sur les particules on reviendra sur cette gestion éventuellement de la du rendu des particules de la coloration des des particules on revient sur le pop solver ici on a donc ici deux éléments principaux qui vont nous intéresser la tract curve object ici oui pour voir son fonctionnement ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le win ici ok et on va donc venir travailler sur la tract curve donc pop attract ici donc c'est le node on appelle donc le node pop attract voilà ici pop attract et on va pouvoir donc sur ce node pop attract venir notamment donc mettre une curve mettre un objet donc ici on va dans soft pass mettre la curve curve attract ici qui va nous permettre donc de pouvoir attirer donc les particules donc ici on le voit maintenant donc sans le vent on voit que les particules sont attaqué enfin attaqué attirer pardon directement et qu'il n'y a pas de variation et qu'elles sont collées donc à la à la curve et qu'elles suivent progressivement donc la curve alors pour ça en fait dans la tract curve et bien on a donc deux ou trois paramètres à mettre en place donc au niveau du goal ici on a vu donc c'était le soft pass éventuellement on pourra mettre un goal goal velocity ici si on n'a pas de soft pass pour avoir un point qui se déplace dans l'espace on pourra qu'il frémer les particules suivront ce point là ok donc ici on a le soft pass qui pilote les particules ok et on a la force ici ok la force ici qui est donnée avec le force scale alors on a plusieurs enfin on a quatre paramètres sur la force donc force method accelerate ou follow force scale ici donc une valeur relativement élevée alors pourquoi j'ai une valeur relativement élevée ici elle sera plus faible si on n'a que la tract donc sur la curve ce n'est pas nécessaire d'avoir une force aussi forte c'est pour être en opposition avec la force du vent première qui va essayer de maintenir les particules de manière agitée avant qu'elles soient attirées sur la curve donc ici une force relativement importante qui va permettre de finir par attirer les particules effectivement sur la trajectoire de la curve et on peut avoir aussi donc ce qu'on appelle un reversal distance et un peak force distance qui va permettre donc de refouler entre guillemets les particules à un moment donné selon une distance et avec une certaine force ici on ne l'utilise pas puisqu'on veut que les particules aillent sur la curve alors pour que l'on colle moins à la curve de manière comme ça précise et agglutinée je dirais en fil très précis alors si on veut un fil très précis de particules on a la solution ici et on pourra élargir alors on va voir comment on va pouvoir élargir avant pour finir avec la notion de goal ici en fait on a ici donc une vex expression on va utiliser un use vex expression on va l'utiliser donc c'est en fait la position du goal sur de l'uv goal sur la trajectoire que l'on va pouvoir définir donc sur le premier axe x ici donc en se déplaçant ce paramètre va entraîner aussi le déplacement des particules si on n'avait pas cette variation là on va l'expliquer donc ici on va la supprimer et bien en fait les particules comme on le voit ici resteraient donc sur le premier point en goal donc sur le point de pivot donc de la curve ici donc je remets le goal prime uv donc le goal prime uv.x sur la première variant donc sur le u permet donc de de donner la position donc du goal u sur au niveau de la curve et ça va être contrôlé donc c'est une valeur qui varie entre 0 et 1 et qui va être contrôlé entre le rapport entre l'âge et la durée de vie totale donc des particules d'où l'importance dans le note pop source de la durée de vie ici à 25 à prendre en compte selon le temps que l'on veut donner aux particules pour suivre la curve et ici donc on va partir de l'âge jusqu'à jusqu'à l'âge final qui va être la durée de vie donc au départ l'âge vaut 0 donc on va être au début de u vaut 0 et à la fin l'âge vaut life donc la durée de vie et donc ça fera un rapport de 1 et donc on sera en haut de la curve entre les deux on sera entre 0 et 1 puisque l'âge est plus petit que la vie ici la durée de vie totale donc à vérifier donc toujours avec le i ici d'information que l'on a bien les paramètres donc qui sont donc captés dans le pipeline enfin qui sont dans le pipeline ici des nodes et on a l'âge et life qui est donné bien entendu par le pop source et qui est transmis donc dans le pop attract ici donc on peut écrire cette cette vexe expression ici qui va permettre donc de pouvoir déplacer le point donc de d'attraction ici sur donc la curve alors après c'est un réglage donc selon la gestion des particules au départ notamment avec le win qui va retarder les particules qui va les maintenir pour les retarder ici donc on va pouvoir trouver un paramètre alors soit on écrira une valeur soit on viendra donc rentrer donc un paramètre que l'on pourra donc modifier à loisir voire éventuellement qui ferait mais et ici donc par exemple si on met deux fois par exemple l'âge on va ok voilà ici et donc on a donc les particules qui vont plus vite ici ok on va rentrer par exemple quatre fois là on va mettre carrément dix fois l'âge ok ici et on voit voilà pour voir justement on voit que le goal prime u la valeur de goal prime u va tellement rapidement qu'il est déjà très haut dans la courbe et que les particules essaient de le rattraper et donc on a cette trajectoire comme ça qui ne reprend plus vraiment donc la trajectoire donc de la curve mais qui est justement donc à la recherche de ce goal u qui va très vite en fait et qui va peut-être trop vite voilà et hop on va aller chercher le point haut au final et ça va donner cette trajectoire lissée de la curve et donc ici on pourrait trouver un paramètre qui nous convient et donc ça en fonction bien entendu du fait que et on le verra la prochaine fois la mise en oeuvre du win ici qui est un champ de force ici un masque avec un champ de force limité autour donc de l'émission et donc à ce moment là on va avoir les particules qui vont prendre du retard entre guillemets avec un âge qui va avancer assez rapidement avant que elles accrochent donc la traction sur la curve donc on voit la traction sur la curve déjà on est un peu plus loin donc la première partie eh bien on l'a loupé et on voit que la curve enfin les particules essaient de rattraper là puisqu'elles ont pris du retard au niveau de leur évolution au départ elles n'ont pas été attirés directement et donc éventuellement on pourra mettre un élément retard ici en mettant 0,5 dans le goal UV pour qu'il aille moins vite à l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure et pour que les particules accrochent mieux donc la cure et suivent mieux son trajet là on voit déjà que les particules vont se rassembler vers le goal prime U de manière plus précise et essayer de suivre de manière plus précise la forme de la curve ici on pourra augmenter à ce moment là encore l'attraction de la curve ici pour attirer plus rapidement éventuellement augmenter le temps de vie des particules pour que les particules aient le temps de faire le trajet de la curve mais on voit ici que l'influence de la curve est plus prépondérante dès le début et donc on va mieux suivre la forme de la curve donc voilà pour les paramètres de mise en œuvre on n'a pas vu encore le wind force que l'on verra mais il faut le prendre ici par rapport à ce qu'on a travaillé au niveau de la tract curve comme une force contraire qui va ralentir les particules et donc jouer sur ce paramètre justement important ici donc de 0,5 alors ici à la fin qu'est-ce qu'on voit ? on voit que les particules sont à la fin de leur vie et ici ils n'iront pas plus loin dans l'attraction et donc c'est un jeu que l'on va devoir mettre en place entre la durée de vie qu'il faut rallonger pour qu'elle fasse bien le parcours et ralentir ici donc la progression du goal prime UV avec éventuellement une valeur encore plus petite pour vraiment avoir le trajet de la curve la position de la curve aussi est importante bien entendu la longueur de la curve aussi est importante pour qu'elle soit réalisée dans sa totalité voilà un peu les paramètres que l'on peut mettre en place et que vous pouvez donc utiliser à loisir donc avec ce node donc de attract curve object c'est parti c'est parti